Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Sur l'acquisition de la nationalité de la République d'Arménie Occidentale. Cession du Conseil de sécurité de la République d'Arménie Occidentale. Sites touristiques d'Arménie Occidentale, le lac Haïdala de Sili-Sig. Les coprésidents du groupe de ministre de l'OSU ont appelé les partis à reprendre le dialogue sur leurs auspices le plus tôt possible. Le Canada a révoqué les licences d'exportation de produits militaires vers la Turquie. Le roman interdit de Toto Vence Bakou sera publié. L'Azerbaïdjan n'y est jamais mentionné. Hayk Martelossian, vainqueur du tournoi international de Belgrade. La loi du 3 mars 2021. Sur les conditions d'obtention de la citoyenneté de l'Arménie Occidentale. Compte tenu de la déclaration officielle du Conseil national de l'Arménie Occidentale, tous les membres pouvant justifier de leur situation d'exilés et de leur origine par l'affiliation, même après plusieurs générations, sont considérés comme membres d'Arménie Occidentale. Les membres d'Arménie Occidentale sont protégés et aidés par le Conseil national. Le Conseil national a son tour garanti à tous ses membres la liberté et l'égalité. Compte tenu du manifeste sur la citoyenneté de l'Arménie Occidentale, devenant citoyen de l'Arménie Occidentale, il déclare sur l'honneur avoir lu la Constitution et en approuve tous les termes en direction de l'application des droits civils et politiques des Arméniens d'Arménie Occidentale. Il déclare sur l'honneur reconnaître être descendant en moins d'un parent arménien, issu d'Arménie Occidentale ou rescapé du génocide. La loi est entièrement disponible en cinq langues sur notre site web. Le 13 avril, une réunion du Conseil de sécurité de la République d'Arménie s'est tenue à la mission de la République d'Arménie Occidentale de Yerevan. Le président Arbena Kabramian, le premier ministre Sédam Milikian, le ministre de la Défense Hamik Sayadian et le vice-ministre de la Défense Souren Chahmyan étaient présents à la séance. Le thème de l'ordre du jour était la doctrine militaire de la République d'Arménie Occidentale. Les participants ont discuté des travaux en cours pour maintenir la paix dans la région et la consolidation des forces militaires, la participation d'éventuels participants actifs à ces travaux ainsi que d'autres questions d'organisation. Selon les participants, les citoyens de la République d'Arménie Occidentale ainsi que de la République d'Arménie, les fidèles de la patrie peuvent s'engager dans toutes sortes de processus patriotiques. Des travaux sont en cours pour transformer le lac volcanique Haiderlal au pied des montagnes Amanos dans la province de Cilicie en Arménie Occidentale en un site touristique. Le lac Haiderlal, formé par une éruption volcanique il y a plusieurs siècles, situé dans les roches, ravi par sa nature vierge et sa vue sur les montagnes d'Amanos. Le lac volcanique ou les camomilles d'Oss qui fleurissent surtout au printemps provoquent un festin visuel, est un lieu visité par les amoureux de la nature et de la photographie. En été, il y a un problème de diminution de l'eau dans le lac. Des travaux sont en cours pour l'empêcher. Nous conseillons aux citoyens d'Arménie Occidentale de visiter la Cilicie et en particulier le lac Haiderlal comme un coin de leur lieu de naissance. Si vous en avez l'occasion, assurez-vous d'y aller. Les coprésidents du groupe de Minsk de l'OSU ont appelé les partis au conflit d'Artsar à reprendre les dialogues politiques de haut niveau sur leurs auspices dès que possible, ont indiqué les médiateurs dans un communiqué conjoint. Dans leur message, les coprésidents Igor Popov, Stéphane Visconti et Andrew Schoffer, se référant à leur mandat, ont souligné qu'une attention particulière devait être accordée à la réalisation d'un règlement final global et durable. A cet égard, les coprésidents appellent les partis à reprendre le dialogue politique de haut niveau sous les auspices des coprésidents le plus tôt possible. Ils réaffirment leur offre de tenir des consultations bilatérales directes sous les auspices afin que les partis puissent discuter et convenir d'un ordre du jour qui reflète leurs priorités sans conditions préalables, indique le communiqué. Les médiateurs se sont déclarés satisfaits du renforcement du régime de cesser le feu, déclarant qu'ils surveillent de près la mise en œuvre des accords conclus entre les partis le 9 novembre 2020. Le 12 avril, le ministre des Affaires étrangères du Canada, Marc Carnot, a annoncé que son pays suspendait des permis d'exportation de produits militaires vers la Turquie. Le ministre a d'abord rappelé qu'en octobre de l'année dernière, le gouvernement canadien avait suspendu les permis d'exportation de produits et de technologies militaires vers la Turquie. Ils attendaient les résultats de l'enquête, qui visait à découvrir la véracité des accusations selon lesquelles la technologie canadienne a été utilisée par l'Azerbaïdjan dans le conflit d'Artsar. Il s'agit du système de surveillance et de ciblage utilisé sur les drones turcs Bayraktar TB2 fabriqués par la société canadienne L3 Harris Vescam. Marc Carnot a déclaré qu'une telle utilisation de leurs produits n'est pas conforme à la politique étrangère canadienne ou aux assurances de la Turquie en termes de qui est l'utilisateur final. Écume de Dachnac, c'est comment on a nommé le critique littéraire Varane Totovens pour avoir écrit le roman Baku. L'auteur de la prose a été arrêté et fusillé. Le livre a été considéré comme interdit, perdu de la table du lecteur pendant environ 90 ans. Obsédé par la prose de Totovens, le philologue Haïk Silounian, étudiant du première année de l'université, découvre qu'il existe une œuvre d'auteur préférée qu'il n'a pas encore lue ni même entendu parler. Nous avons un roman tellement merveilleux et nous ne l'avons pas publié depuis plus de 90 ans. Les critiques littéraires arméniennes ont à peine parlé du roman. Il n'y a que deux-trois lignes dans les œuvres littéraires d'un grand homme comme Tamrazian qui fait référence au roman de Baku, dit Silounian. Le roman compte environ 600 pages. A l'époque, Baku ne se trouvait qu'à la bibliothèque nationale avec un exemplaire limité à condition qu'il soit lu sur place. Le roman décrit que les Arméniens ont une influence beaucoup plus grande à Baku que les Turcs. Nous pouvons comprendre à partir de ce livre que Baku n'est pas l'Azerbaïdjan et que l'Azerbaïdjan est le Turc, primitif du Caucase. Nous ne trouvons le mot « Azerbaïdjan » dans aucune page ou ligne du roman. La proposition de Haïk Silounian a publié à nouveau le roman en trois volumes et a été acceptée par Edith Print Publishing House. David Sambellian, un spécialiste senior des ventes du marketing de la maison d'édition, affirme que la pré-vente est actuellement en cours et la réaction est plus grande que prévue. Le roman Baku de Bahan Totoven sera sur la table du lecteur à partir de 15 mai. Le roman en trois volumes sera publié en un seul livre. Le Festival d'échecs du printemps de Belgrade a accueilli un tournoi international appelé « Festival d'échecs du printemps de Belgrade » auquel 107 joueurs d'échecs de 18 pays ont participé. Les représentants de la République d'Arménie Haïk Martirosyan et Sean Sarkisyan ont obtenu d'excellents résultats, devenant respectivement médaillés d'or et d'argent. Martirosyan a pris la première place avec 8 points et Sarkisyan était à un demi-point de lui. Le top 3 a été complété par le représentant américain Raven Stert qui a marqué 7 points. En raison des résultats enregistrés à Belgrade, les joueurs d'échecs arméniens ont amélioré leurs notes individuelles. Martirosyan de 10 points, Sarkisyan de 6. La République d'Arménie occidentale félicite la jeunesse arménienne et souhaite de nouvelles victoires. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission vous pouvez écouter Kevorkhajian et ensemble Sharakan dont la version complète est disponible sur notre site web. La République d'Arménie occidentale félicite la jeunesse arménienne et à la fin de notre émission. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.